Salut tout le monde, l'entrée se sert à ça, on a ici reçu d'un abo une radio FSGT3 ou GR3C, c'est une GT3C, pourquoi il y a écrit GR ? Ah c'est le récepteur. Transmitter GT, G Transmitter 3B, et en fait GR3C c'est G Receiver. Envoyeur et Receveur FS Racing, un Cervo GX 60kg, tout neuf, pour la FG Tombola qui est chez Papa RC. N'en déplaise à Waloo RC qui a une fois de plus commenté, je ne vois pas l'intérêt de ces commentaires là, je veux dire, il a commenté, vous ne le voyez plus parce qu'il est bloqué, parce qu'il est parti dans un délire, il n'a pas du tout aimé qu'on lui dise en vidéo, qu'on ne comprend pas ce genre de commentaire. Il a donc jugé que Mani était méchant, et que les enfants au bon dos, c'est du flan, avec toutes ses pubs je suis riche, je paye ma maison et tout le tralala. Il est clairement dans un délire de persécution. Oui, je l'ai cité parce que dans l'autre vidéo on ne l'a pas cité, il s'est trahi tout seul, il est monté, il est sorti de ses gonds tout seul, oui, tu t'es fait manipuler effectivement. C'est comme ça. Donc on t'a bloqué parce que tu t'es parti dans des trucs pas possibles. C'est pas possible. J'ai fait un moment, tu peux ne pas être d'accord, il suffit d'exprimer, mais après tout le temps être en train de râler dans les commentaires sans arrêt, donc sur la vidéo de Pape RC, il avait dit « Ouais, c'est n'importe quoi, il vaut mieux en acheter une Oka sur le bon coin. » Ben, je ne joue pas, alors il ne regarde pas. Sur la vidéo de Mikio RC, il avait balancé « J'ai perdu mon temps, 15 minutes à te voir déballer du matos. » Le titre de la vidéo était « Unboxing du Erebo Tombola » et pas préparation, ni transformation, ni rien du tout. La preuve, une fois de plus, que quelqu'un qui sait bien écrire le français, parce qu'il m'avait bien sûr aussi fait la remarque, n'est pas forcément intelligent. Savoir écrire n'est pas une preuve d'intelligence, c'est juste ce que tu as appris, ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est comme ça. Je le cite aussi parce que je vous le dis à chaque fois qu'on bloque quelqu'un, c'est rare, mais à chaque fois on l'a cité parce que moi j'aime bien, ça les énerve, c'est génial. Il est persuadé aussi que je suis susceptible et que j'ai mal pris sa réflexion. Ça, ce n'est pas de la réflexion, c'est de la bêtise. Il ne faut pas confondre les choses. Ah oui, j'ai pu te taquiner, c'est normal, c'est normal. Tu m'attaques public, je te réponds au public, c'est normal. Alors, l'entraide a permis aussi, on a un abo qui nous a écrit, envoyé le lien pour ceci. Ce sont des tiges d'usinage, donc 10 mm avec lesquelles on peut faire des cardans sur mesure. Tu perces, donc à 2,8, enfin, pas 8, mais 9 quelque chose, pour pouvoir enfoncer des axes de 3 dedans. Dispo chez Team X-Ray pour faire des cardans, donc pour, par exemple, les GT Long, donc ce genre d'engin, 185, 183, 200 mm, ce que tu veux. Alors, si j'encaire, là, les bases, les basiques font 200 mm, donc ça, ça vient de chez Amazon. Et en Chine, on trouve aussi plus long. J'ai pris un peu plus long pour ceux qui veulent faire du plus long, enfin, on va tester. Je vais bien sûr envoyer ça à RC Lutinage 34, pour qu'ils puissent nous faire ça. Ce qui est très important, c'est de faire une demi-sphère au minimum au bout. Pas besoin d'une sphère. Alors, il faudrait une sphère, si c'est un cardan, bien sûr, c'est pour faire un dog bone sur les roues. À cause de l'angle. Quand c'est un central, tu n'as pas obligé de faire une sphère, tu peux faire une demi-sphère. Parce que c'est la sphère qui porte dans la noix, et l'axe ne fait que l'entraînement. Si tu n'as pas de sphère au bout, si ton truc est trop petit, ça va bouger dedans, forcément. Ça ne va pas. C'est l'usine H34, nous allons voir. Et ceci aussi, ça c'est le support moteur chinois à 25€ livré, pour mettre des gros moteurs dans le X-Max. Enfin, en 56 et en 58mm. Pour mettre un 49mm, il n'existe pour l'instant aucun support d'un constructeur. Donc, soit tu mets, si tu mets ton moteur Castelhaut, à chaque fois, il faut modifier toi-même. On a donc modifié nous-mêmes un support Feed Racing, pour faire ça dans un des X-Max. Mais je pense que ça, ça sera plus simple. Donc, RCV H34, si tu es d'accord, va nous refaire cette plaque avec l'entraxe qui va bien pour monter des moteurs en 49. Donc, le Spectrum, le Castel, le chinoiserie, etc. Tout ce qui est en 49, dans le X-Max, pour remplacer le moteur d'origine, pour ceux qui veulent mettre un peu autre chose. Puisque, on commence à avoir des moteurs avec différents cavés dans cette taille, et ça, c'est quand même sympa. On a un autre abonné, qui nous a envoyé ceci, fabriqué en PETG, ou quelque chose du genre, j'y connais rien à l'impression, 3D. Pour mettre un moteur dans un T-Max, facilement. Ça aussi, on va essayer d'arriver à RCN de générage contre terre, qui va pouvoir nous faire ça en deux parties. On fera la plaque inférieure, donc on n'a pas besoin des petits tétons en plus. Là, c'est forcément dans le matériau-là, pour qu'on ait un filetage qui tienne. Il faut un peu plus. Donc, on le fera à la même épaisseur, on fera 5 mm. Cette caisse-là, on la fera plus épaisse, pour pouvoir visser deux vis en dessous en M4 ou M5. Bien sûr, tête fraisée, là. Évidemment, on pourrait faire ça en une pièce, mais énormément de paires. T'imagines, il faut prendre un cube, carrément, ou un rectangle, et tout usine ce qui est en râpe. Donc, c'est plus simple de faire deux plaques, avec deux filets, là. On peut faire plus épais, pour faire même trois vis en triangle, peut-être, pour augmenter la stabilité. Mais avec deux vis M5, ça ne bougera pas. Même M4, parce que j'avais un truc analogue dans le MCD RR5, moteur de 1,2 kg. Juste avec deux vis M5 ou M6, je ne sais plus ce que j'avais fileté dans l'éterneur. Et vous avez vu ce machin faire des bons de Xmax. Donc, on n'a jamais perdu le moteur, il n'a pas bougé de là, sans problème. R6 H34 aussi, j'ai envoyé ce petit pignon. Parce que, pour un projet, M4 H34, il va falloir que tu me coupes une tranche de ce pignon. Je te donnerai la mesure exacte, il ne nous faut même pas un centimètre. Il faudra percer à l'intérieur, et nous faire le filetage M4 ou M5 pour le BTR à l'intérieur, avoir deux de préférence. Ça se fait sur les petits pignons aussi, qu'on perce à l'intérieur entre les dents, puisque jamais le pignon moteur ne va aller à toucher au milieu. De toute façon, après, ton poteur ne dépasse pas, lui, il est tranquillement au fond. Donc, ça ne dérangera pas, parce qu'on n'a évidemment pas la place de monter ça dans l'engin où je veux l'installer. On a reçu de la part d'un imbo allemand le lien pour télécharger le software du FVT. Mais, ça ne change rien, parce que sur le software, tu as la même chose que sur la carte de prod, il n'y a pas de mise à jour. Donc, on n'a pas la possibilité de régler le problème qu'on a, c'est-à-dire, tu mets gaz, tu freines un petit peu, tu relâches et tu veux reprendre gaz. Et là, il ne se passe plus rien. L'engin, il s'arrête, c'est comme s'il perdait le neutre, il ne trouve rien. Et au moment où les roues sont quasiment arrêtées, tu peux repartir, ou alors tu mets un coup de patin à fond et tu repars. Ce qui est donc emmerdant pour rouler, finalement. Évidemment, pour les speedruns, ça peut aller ou autre, mais ce n'est pas top. Enfin, dans le Creighton, déjà, on avait donc ce souci. Bon, après, dans l'utilisation prairie, standard, tout ça, ça va. Mais dès que tu freines un peu, après, en Creighton 1.5, c'est vrai que tu utilises la roue libre, ça ralentit assez, de toute façon, quand tu anticipes tes virages. Et en tout terrain, vraiment, un petit coup de frein pour bloquer les roues repartir, vu que ça glisse, c'est moins grave. Évidemment, d'ailleurs, ça glisse moins, donc ça choque quand même. Je ne suis pas fan pour la transmise, mais ça passe mieux. C'est clair. Je suis en contact avec FVT, puisque, entre-temps, que je fais cette vidéo-là, ils m'ont demandé de leur faire la vidéo. J'ai réussi à les joindre, grâce à l'abonné, justement, pour faire la vidéo de cette histoire que je viens de vous expliquer. Et pendant cette vidéo, le vario, il a fait « pouf », et on a tout en vidéo. Ça tombe bien ! Et c'est ce qui est arrivé à plein de monde. Il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent avec ces vario FVT qu'ils ont fumé. Donc, pour l'instant, les mecs, je vous conseille de ne pas les acheter. On ne va pas dire autrement. Vous faites ce que vous voulez. Bon, là, je l'ai provoqué, c'est sûr. J'ai freiné un petit peu, j'ai remis gaz, j'ai insisté bien, et là, il est parti. Et puis, chez tous les autres, c'est parti, en général, en roue libre. Ils ont pris une pente, ils ont voulu freiner, il ne s'est rien passé. Il pique le pauvre. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que l'entraîne, ça fonctionne dans les places à Wallu. T'en plie pour toi. Si tu ne veux pas participer, tu ne veux pas participer. Parce que ça a vexé de devoir regarder les pubs. C'est prétendument du vol. Je vous vole, mais vu que ça ne te coûte rien, il va m'expliquer ce que je te vole. Ah d'ailleurs, c'est couillon quand même. Et surtout que, pour que tu aies une petite idée, rien qu'envoyer les 14 colis à toutes les autres chaînes a coûté quasiment 400 euros de frais d'envoi. Et ouais, 400 euros rien que de frais d'envoi pour ces colis. Et ensuite, c'est lot encore. Et encore, il y avait des fois 2-3 véhicules par carton. Et la plupart des chaînes à qui j'ai confié du matériel, au lieu d'en faire une avec plus de pièces, ont réussi, grâce au don de leurs abonnés aussi, à faire plusieurs véhicules. Avec ce véhicule, à la base, on avait dit un plus de pièces, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4. Donc, il y aura encore autant plus de tombola et de frais de port de l'autre sens nouveau pour arriver chez les gagnants. Voilà. Donc, j'avais proposé aussi, évidemment, qu'à la personne qui râlait, de nous envoyer tout simplement, par exemple, 200-300 euros pour faire un mois sans pub. Voilà. Et là, du coup, forcément, elle n'a pas supporté. C'est pas grave parce que, nous, ça nous fait bien marrer. On en a, on en a, ouais, en gros, une fois là, on tombe sur des gens comme ça, qui ont une ouverture d'esprit à peu près comme ça, tu vois, qui ne voient pas l'ensemble de la chose, c'est pas très grave. On essaie en général de leur expliquer, on essaie de les prendre cool, on essaie de les décoincer. Et comme dit une fois là, la plupart, ça fonctionne, 99% des gens, du coup, ils décliquent. Et il y en a un, de temps en temps, voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est nous qu'on est les méchants. Bon, c'est pas grave. Si, ça peut le faire rigoler aussi, c'est pas grave du tout. Ouais, je sais, vous allez me dire, ah, mais il faut les laisser, ces gens-là, il ne faut pas leur parler. Même si tu ne leur parles pas, ils ne savent jamais, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est sûr, si tu les attaques, ils s'énervent de toute façon. Mais moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien les taquiner. Et ensuite, on me dit, soit ça se détend, soit ça ne se détend pas. Et après, oui, effectivement, une fois qu'ils ne soient pas détendus et qu'ils soient partis dans leur délire, on les bloque sur la chaîne pour éviter le déraillement parce que je ne suis pas H24 sur la chaîne en train de regarder les commentaires. Et de temps en temps, ces gens-là te balancent un commentaire complètement incongru. Ou, bon, maintenant, ça va, puisque les gens qui suivent régulièrement la chaîne ont l'habitude, donc ils le cueillent en douceur, ils le signalent tout de suite, ils m'en ont aimé. Ils me disent, attends, il y en a un qui a écrit des gros mots ou des trucs qui libidulent, ou ils essayent de le calmer. Mais, ça peut arriver après qu'un abonné prenne la bouche et il rentre dedans et ça finit par se bagarrer dans les commentaires. ce qui est d'un autre sens, tout simplement. Voilà. De toute façon, les pubs, tu n'es pas obligé de les regarder, tu peux mettre H2B et ne pas les regarder. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça et ça marche tout seul. N'oublie pas que nous avons deux, voire trois véhicules neufs qui vont arriver en tombola, plus une FG 1 5e, un Senreaper, les 14 véhicules qui j'ai envoyés qui sont devenus plus, finalement, que 14 véhicules et encore d'autres choses à venir. Puisque les importateurs, les re-badgeurs, tout le monde, sauf une espèce, participe. Il y a une bande là, eux ils ont. Non, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Je suis l'artiste du mal de l'air. C'est attention. Ne pas l'oublier. Ce n'est pas grave. Ça fait une bande dans tout le pays. Ce n'est pas très grave. Salut.